C'est excellent ça ! Je lui dis non mais c'est pas possible tu te fous de moi c'est pas 1,65€ pour tout ça Non mais j'arrive toujours pas à croire sur le prix sincèrement Abiance de feu ici à l'Algérie pour nos gros derniers ! J'ai jamais vu ça de ma vie ! Ecoutez ça, écoutez ça, écoutez ça ! Exceptionnel ! On est dans la cour des grands ! On est dans la tribu des supporters ! Je lui dis non mais franchement arrêtez quoi, ça suffit ! Salut à tous, j'espère que vous allez bien ! Nouvelle journée, nouvelle aventure ! Pas réellement un nouveau vlog, pas de nouvel épisode ! Je suis dans une phase intermédiaire et je vais tout vous expliquer Mais très rapidement, permettez-moi de me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Ben et nous sommes en direct de l'Algérie chaque jour sur ma YouTube Parce que oui, je poste une vidéo par jour ! Et ça fait presque 10 jours que je suis ici, on a commencé le voyage dans l'ouest du pays Oran, Mosta, Clemsen, d'ailleurs j'ai sorti une petite playlist Si jamais vous, vous avez loupé les premiers épisodes pour vous rattraper Donc il s'appelle Aventures en Algérie Si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez vraiment pas pour m'encourager à vous abonner, à liker, à commenter, à partager Merci, merci beaucoup ! Et puis comment suivre en live mes aventures comme si vous y étiez toujours bien avant mes vidéos YouTube Vous êtes avec moi toute la journée, ça se passe sur mon compte Instagram Ben & Co Donc je vous conseille vivement de me rajouter Alors, je vous fais le topo très rapide En fait, je suis dans une période transitoire ici à Alger J'en profite d'être dans la capitale pour tenter d'élargir mon visa Mon visa qui finit malheureusement le 30 mai Après cette date, je n'aurai plus possibilité de rester en Algérie Malheureusement Mais bon, comme on dit, toutes les meilleures choses ont une fin Et puis surtout, c'est une grande chance de pouvoir être ici Donc je réalise la chance que j'ai d'être ici Et j'en profite pour visiter un max Mais visiter un pays qui fait grosso modo 5 fois la France en 25 jours, c'est un peu compliqué Donc on va essayer de faire de notre mieux pour pouvoir rester plus longtemps Et on croise les droits et on reste optimiste Alors, vous connaissez un peu les connexions algériennes ? Je vais vous expliquer comment ça se passe Ici, quand tu connais une personne, tu connais 1000 personnes Une personne va parler à une personne qui va parler à une autre personne Et d'ailleurs, je voudrais aussi vous remercier Toutes les personnes qui m'envoient des messages sur Instagram Qui m'aident au quotidien ou qui me félicitent Merci, merci beaucoup Dès que j'ai posté un petit message par rapport à mon visa Dès que j'ai besoin de quelque chose, je vois que vous êtes là Et merci énormément Désolé, j'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde J'essaierai de répondre au max, mais merci Du coup, l'avantage ici, c'est que quand tu connais une personne, tu en connais beaucoup Et là, je suis avec Amine, très gentil Un Algérois, 100% Algérois Qui est en train de m'aider, donc, concernant ma démarche Donc là, on est parti, en fait, à l'équivalent d'une préfecture ici Ce qu'on appelle une Daïra Et la Daïra nous a dit, non, il faut aller à la Wilaya Donc à la Wilaya d'Alger, au centre des étrangers Et donc là, c'est fermé, c'est l'heure de la pause déj Et il est trop gentil, parce qu'il m'a emmené dans un restaurant traditionnel, typique, algérien Alors que lui, c'est pas son truc, parce que c'est des plats qu'il peut manger à la maison, tu vois Voilà, mais voilà, il l'a fait vraiment par plaisir et par gentillesse Il m'a dit, attends, je connais un petit resto là, dans le centre d'Alger Resto que je n'avais, moi, à part opéré, malgré mes explorations Donc je suis trop content d'être là, merci beaucoup Et on va tester donc des plats typiques Donc je ne connais pas, on m'a dit qu'il fallait tester Rejta, ici en Algérie C'est une platypique d'Alger C'est d'Alger, en plus le platypique même pas d'Alger C'est connu un petit peu partout en Algérie, mais spécialement à Algérie Et bah écoute, là on a commandé Je propose que ça arrive et on vous fera une petite présentation Et justement, restez jusqu'à la fin Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi un grand match de foot Et normalement, je devrais y aller après Voilà, il y a un grand derby ici Entre deux grandes équipes d'Alger C'est un peu l'équivalent d'un PSGOM ici Et il paraît que l'ambiance va être juste dingue Donc on essaye de faire les démarches On mange, enfin d'abord on mange, on fait les démarches Et ensuite, on va au stade Alors voilà, prenez ça pas comme un épisode Mais plus juste comme une petite vidéo sympathique supplémentaire De ce beau road trip en Algérie Et bah merci en tout cas pour ta gentillesse Avec plaisir Et j'ai trop hâte de goûter un peu des spécialités algériennes Après les spécialités maintenant de Mosta Les spécialités d'Alger Merci Je t'en prie, avec plaisir C'est drôle, on dirait un petit peu des nouilles Un petit peu, enfin ça y ressemble Mais c'est pas du tout la même chose C'est une pâte... C'est fait à base de farine de... De farine normale De farine de blé Et c'est tout, un peu de saine normalement Que tu fais passer au laminoir Pour la découper après Là on a une sorte de bouillon Ouais Enfin c'est la sauce Avec des navets Qui font mettre j'imagine Par dessus Et certains la font aussi avec des courgettes D'accord Donc là y'a que des navets D'accord Et bien sûr t'as la viande qui va avec Et c'est tout D'accord Ah ouais Oh putain Ils sont généreux hein Ta vache Moi c'est peu conventionnel C'est pas du tout algérien C'est des frites, classiques Voilà Toi tu connais tout ça donc Je connais tout ça Est-ce que je voulais de... 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 Mais c'est pas disponible Donc du coup je me suis rambouillé sur ça C'est le blan B C'est ça D'accord Et bah écoute Bessara comme on dit Merci beaucoup Et surtout Je vous ai pas dit Le tarif Pour tout ce que j'ai pris La resta c'est 350 dirhams Dinar Dinar pardon Oulala Oulala surtout pas pardon Pardonnez-moi dinar 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 Bientôt je vais dire en lire turc Non euh donc ce qui fait 350 divisé par 212 1 euro 65 Moi même j'y croyais pas Euh Je lui dis non mais c'est pas possible Tu te fous de moi c'est pas 1 euro 65 pour tout ça Non mais il te compte pas le poulet après Y'a pas genre un truc ou... Dis wallah Wallah Ok Ok bon bah écoute bon appétit Merci beaucoup Du coup ça je le verse dessus C'est ça Ok Je padijonne J'arrose plutôt C'est une sauce blanche C'est une sauce blanche Et euh Généralement cette sauce elle est connue Euh Ah je vais essayer de la voir Je vais juste la goûter comme ça par curiosité tout seul Ah ouais c'est bon c'est une sorte vraiment de Bah de bouillon quoi C'est ça Un peu euh Un peu épicé En tout cas le resto est vraiment très joli Il fait très traditionnel C'est ce qu'on appelle une raimo Une raimo ouais c'est ce que tu m'as expliqué C'est le C'est une tente C'est le resto de la tata De la mamade Et du coup est ce que le poulet on le met dedans Ou on le mange comme ça à part ou Bon si t'avais une assiette Ouais tu mélanges un peu tout D'accord On aurait pu le mettre dessus mais après tu peux euh Tu peux le prendre directement euh D'accord Mais c'est excellent ça C'est tout ce qu'il me fallait en plus Protéines, féculents, légumes Tu vois je remets un peu de carburant là pour la journée Magnifique Et bah écoute la resta Excellente découverte Un plat absolument à tester si vous passez à Alger parce que C'est plus vraiment un plat Un plat de fête Pour les aïe Pour tout le monde Enfin je ne sais pas C'est vraiment un plat de fête C'est copieux en plus hein Ouais c'est ça C'est pour ça que c'est un plat de fête Elle me l'a mis dans un plastique ? Ah ouais d'accord elle a cuit dans un... Allez vous plait Il faut pas les choses à moitié Excellente cette adresse Et bah écoutez Si vous voulez retrouver cet endroit Comme d'habitude Je vous montrerai tout Dans la barre de description La géalocalisation du lieu De ce beau resto Hum le poulet a l'air juste délicieux Désolé je sens alors je sais que ça se fait pas On m'a dit ah ça se fait pas on sent pas ici mais t'es fou Mais moi j'aime bien en fait sentir Pour voir si j'arrive à reconnaître des saveurs Des épices, des arômes C'est pour ça que je sens en fait Mais on m'a dit ça se fait pas mais t'es fou mais tu... Oui 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 j'ai compris parce que ça se fait pas en fait C'est impoli parce que c'est comme si Comment dirais-je Tu dénigrais un peu la nourriture qu'on t'offre non ? Voilà Je ne sens pas parce que je n'ai pas confiance Mais je sens juste pour voir si je reconnais des choses Qui me paraissent un peu familières Petite odeur de cumin des fois tu vois ça c'est... Du truc que tu sens C'est très très bon Le poulet est excellent Il fond dans la bouche tellement il est... Je sais pas comment il a été cuit Mais il est délicieux, il fond dans la bouche Et bah excellente adresse Merci, merci pour cette belle découverte De Rechta Et de ce bon petit pan là sur Alger Yo 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 J'arrive toujours pas à croire sur le prix sincèrement Franchement 350 c'est vraiment très abordable C'est très abordable La première fois que je suis venu ici Je pensais que c'était des prix assez élevés on va dire Mais finalement avec l'addition J'étais agréablement surpris Ça me fait penser à quelque chose que j'ai déjà mangé quelque part Mais je pourrais pas dire quoi Délicieux Mais vraiment je kiffe Franchement si je pouvais trouver des rachetins un petit peu partout La pâte on ressemble étrangement Pas la pâte de tcharturo que tu as mangé chaque année Exactement c'est vrai C'est vrai ça Ça ressemble mais la texture est différente Concernant le visage j'ai plein de trucs à vous dire Mais là juste regardez Je suis là où nous étions il y a deux jours dans la Basse Casbah À côté de la place des Martyrs Et c'est le jour et la nuit entre vendredi Versus un jour de semaine Et bah voilà un jour de semaine c'est ultra animé Il y a un marché en fait Et donc du coup bah ici tu peux aussi tout trouver Si t'as besoin de quelque chose Il y a vraiment tout Et juste derrière je me souviens quand j'avais exploré le quartier Pas loin de la grande mosquée Quechawa Il y a aussi un marché de fruits et légumes Là c'est plus les affaires etc Ça va Sarbi ? C'était juste pour vous montrer un petit peu le contraste Entre le jour où j'y suis allé vendredi Et aujourd'hui Et puis après bien évidemment On peut emprunter les petites ruelles Et monter dans la Haute Casbah Ce quartier historique d'Alger Ça va les sahbis ? Ça va sahbis ? Tu vas bien ? Alhamdulillah C'est l'heure de pointe là hein ? Oui C'est comme dans toutes les grandes villes hein ? Dans toutes les grandes villes Aux heures de pointe c'est toujours bouché hein ? Paris, Algiers, New York Partout, partout C'est l'heure de pointe c'est ça ? Ouais Les gens rentrent du travail Par contre j'ai remarqué un truc C'est que vous les taxis ici Vous n'utilisez pas de GPS hein ? Tout est dans ma tête Non 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 J'ai un GPS dans ma tête Expérience de ouf ! Mais de ouf ! J'ai pris un taxi ! Moulidia ! Moulidia ! Moulidia ! Moulidia ! Et en fait Le taxi ne pouvait pas poursuivre la route Il avait une autre course à faire très importante Il m'a dit je te dépose là Tu prends un autre taxi Et là Je suis tombé en fait Sur des jeunes supporters de Moulidia Je leur ai dit Vous allez au stade ? On est là ! Et ils m'ont dit ouais Au début je pensais qu'ils me faisaient une blague Mais en fait ils vont vraiment au stade Je leur ai dit je peux monter avec vous Ils m'ont dit ouais Et du coup je suis à l'arrière d'un petit pick up avec eux Alors qui va gagner ? Moulidia ! Le score ! Le score ! 3-0 ! Et il y a intérêt parce que j'ai envie de voir des buts C'est qui le meilleur joueur de Moulidia ? 3-0 ! 3-0 ! 3-0 ! Le score ! Le score ! Le score ! 2-0 ! 2-0 ! 4-0 ! 2-0 ! 2-0 ! 2-0 ! Moi je sais pas je dis que le meilleur gagne Mais vu que je suis avec des supporters de Lusma J'ai envie de dire allez Lusma ! Il y a pas ! Oh je voulais dire Oh je voulais dire pardon ! Excuse moi ! Non non ! Non non ! Je pensais que c'était... Pardon ! C'est que lui ! C'est toi qui descends ! Désolé ! C'est pas moi ! Je suis Algérien hein ! Moi je prends pas parti ! C'est l'un l'un l'autre ! Ouais Paris ouais ! Exact ! Mais si ! Mais si ! Paris ! Paris ! Où ton cul ! Ah non ! Paris ! Paris ! Où ton cul ! Moi je prends pas parti ! Je suis Algérien ! Moi je prends pas parti ! Oh Alla ! Bullion ! Oh alla ! Bullion ! Bien donc... Bon bien ce n'est pas un ondique... Ambiance de feu ici en Algérie Pour le время nos marsrosiens. Allez plus aides à gérer A la direction d'un sât de tout Omikino ! Ça va être le feu ! Ben Chiko ! Premente champions des... Bon moment ! Ben Chiko ! ça y est nous arrivons devant le mythique stade du 5 juillet ici à alger vous entendre déjà toute la ferveur des supporters qui chantent et ils sont vraiment trop gentils à les jeunes qui m'ont pris avec eux en fait j'ai rendez vous avec une personne pour mon ticket dans un bar à côté un petit un petit resto et ils m'ont dit attends t'inquiète on va t'accompagner tout ça donc merci les sarbi allez on y va ça y est on l'a fait grâce à mes nouveaux amis algériens on a tiqué pour le derby c'est magnifique on était saucissonnés à l'entrée j'ai jamais vu tout le monde se poussait au fait tout le monde s'est tellement poussé que le policier pouvait même pas empêcher le barrage et genre on est tous rentrés de force vite 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 avant que ça commence j'entends les chants officiels on y presque ça y est c'est parti pour ce derby entre eux c'est moi et le 20 c'est à mouloudia dans un stade rempli l'ambiance c'est bouillante et voyez ici on n'est pas assis sur des petits sièges c'est un vrai stade on est assis sur les escaliers écoutez ça écoutez ça écoutez ça bon je vais pas vous mentir j'ai beaucoup de chance on est ultra bien placé pile en face du terrain alors quelques informations parce que je vais pas vous mentir je m'y connais pas très bien en football algérien mais il faut savoir que là donc c'est le derby entre le mc alger et l'usm alger en ce moment le mc alger 5e du championnat et l'usm alger 9e du championnat le premier du championnat ici de la liga algérienne c'est le cr belouisade voilà après c'est le js kabili en deuxième position et le js ça pourra mais venir vivre un match dans un pays à l'étranger c'est surtout qui ressentir vibrer ici au sein même d'un stade voilà venir un petit peu tâter l'ambiance dans les pays étrangers et c'est ça que je kiffe on avait fait un match il y a pas longtemps à Porto c'était exceptionnel on avait fait un match il y a très longtemps enfin hors caméra avant que je commence les vidéos sur youtube j'avais fait un match à Medellin en Colombie dans la tribune supporter c'était fou et ben voilà il a failli avoir un but et c'est chaud 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 ils sont trop gentils je vous expliquerai l'histoire c'est un abonné qui m'a écrit pour me dire je vais au match rejoins moi sauf que lui il est déjà rentré dans le stade et c'est son frère et un ami de son frère qui sont venus me récupérer et ils m'ont offert un ticket quoi non mais sérieux les algériens vous êtes incroyables incroyables il n'y a pas d'autre mot c'est le niveau d'hospitalité il est comme ça chez vous vous savez vraiment recevoir donc là c'est vraiment le derby entre les deux équipes d'Alce comme je vous ai déjà expliqué mais ici c'est le stade de Mouloudia donc Mouloudia qui reçoit Mouloudia qui reçoit parce que les autres qui jouent à quel stade normalement vous l'aurez c'est pas ici comme le Milan AC ou l'Inter de Milan qui se partagent le même stade San Siro, ici non, chacun à son stade alors l'USM Alger il faut savoir que leur couleur c'est rouge et noir et d'ailleurs j'ai croisé un mec qui avait un maillot du Milan AC tout à l'heure c'est à dire ceux qui n'ont pas le maillot du club ils viennent quand même avec un maillot du Milan AC comme c'est les mêmes couleurs rouge et noir ça passe tandis que Mouloudia eux, voilà ils saut en vert et rouge et là-bas donc on a la tribune de supporters je vous le dis à bien de rater une accrétion quand on avait tentation de but ouais j'ai vu ça ouais ah la petite louche oui il va la finir on a failli assister à un but en live mais attention parce qu'ici on est dans le stade de Mouloudia donc il ne faut pas trop crier fort si l'autre club met un but allez un petit ballon pour moi et non oh quel extérieur quelle classe c'est maîtrisé mais c'est capté par le gardien qui renvoie instinctivement directement sur son attaquant c'est maîtrisé mais c'est maîtrisé mais c'est chaud là pour le c'est maîtrisé mais c'est maîtrisé mais on peut pas partir de là sans avoir fait un but c'est pas possible on peut pas avoir fait tout ça pour un 0-0 quand même Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, l'essentiel c'est qu'on s'amuse bien. Les supporters poussent, afin d'encourager leur équipe, un centre pour les rouges et noirs, mais ça sortirait en couche. Nous sommes à la 45ème minute de ce match et toujours 0 à 0 dans ce derby algérois. C'est la mi-temps mais c'est aussi l'heure de la prière, donc du coup dans les couloirs du stade, pour les pratiquants, il y a possibilité ici de faire sa prière. Je suis là, je suis là, je suis là encore. On est dans la cour de grand, on est dans la tribune des chics-porters. Et c'est grâce à lui que je suis ici. C'est lui qui m'a proposé de venir, je voulais venir mais il m'a écrit pour que je vienne, je vous racontais l'espoir. Et là ça va chanter, ça va danser, ça va vibrer. Il manque juste un petit but pour que ça explose. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud ! Alors juste pour vous montrer, on était là tout à l'heure. Juste ici, on a fait le tour. Oh ça craque les bimigènes ! Tu connais pas les paroles, tu fais semblant. Tu connais pas les bimigènes ! J'aiibilité ! C'est les bimigènes ! J'aiibilité ! J'aiibilité ! Je suis là, c'est les bimigènes ! J'aiibilité ! J'aiibilité ! J'aiibilité ! Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on ne les entend plus en face. Là, Mouloudia, depuis que Usman a marqué. Le seul truc que je n'ai pas vu dans le sein, c'est qu'il n'y a pas de supportrice. Ici, dans les deux clubs, est-ce qu'il y a des joueurs étrangers, comme par exemple au Paris Saint-Germain, tu as des Brésiliens, des Argentins ? Est-ce que là, dans l'un des deux clubs, est-ce que tu as des joueurs tunisiens ? Les 22 joueurs, ce sont tous des Algériens ? C'est des Algériens, c'est des Lopes. D'accord, ok. Après, c'est dans ce match, mais dans le championnat, il y a plein de joueurs, il y a plein de sauf-coups de Kupsarien. Il y a beaucoup de Maliens, Sénégalais et tout. D'accord, oui, bien sûr, j'imagine. C'est un Burkinabé. Ah d'accord, c'est l'arrière-droite là-bas ? Oui. C'est un Burkinabé, d'accord, ok. Et ici, dans ce stade, est-ce que les Fenech jouent ici ou pas ? Ils jouent dans quel stade normalement ? C'est où ? C'est à Alger ? C'est à 50 km. C'est un plus grand stade ? Non, non, il est petit, il y a au moins une place. Et là, il y en a facile. 80 000 ici. Là, 80 000 places quand même ? Ah ouais, c'est pas rien. Ouais, ouais. Je ne pensais pas que c'était aussi grand. Je suis impressionné. Et ça coûte aussi cher pour aller dans les Fenech ou pas ? Non, ça coûte... 60 dinars, c'est 5 euros. D'accord. Et combien ça coûte ici ? Combien ça coûte pour venir voir une place ici, par exemple ? Ça coûte combien une place ici ? 60 dinars. 60 dinars, c'est 3 euros, 5 euros. 3 euros pour venir voir un match de foot ici, c'est wallou quoi. Pour vivre une ambiance ici à l'Algérienne. C'est exceptionnel pour les amateurs de foot. C'est la victoire de l'ESMA qui vient péter avec ses supporters. Regardez ça ! Regardez, c'est exceptionnel ! Vite ! Vite, 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 vite ! Pas d'intérêt ! Vite, vite, vite ! Ah ouais, c'est vite ! Vite, vite, vite ! Vite vite, vite ! de retour à babanjoles il est minuit sacré journée en général on dit fait attention quand tu voyages le soir ça peut être dangereux est ce que sincèrement j'ai l'air en danger je crois pas non sur les bords de babanjoles ici à alger en algérie c'est magnifique écoutez j'ai plein de choses à vous dire plein de choses ça a été une journée sans dessus dessous alors à la base comme vous le savez moi je cherche à pouvoir prolonger mon visa qui se termine le 30 mai pourquoi parce que visiter un pays aussi grand que l'algérie en un mois c'est pas possible c'est pas possible là on va attaquer le dixième jour et j'ai même pas tout faire dans les villes où j'ai été comme au rente l'hème scène etc j'ai fait juste mon stat au rente l'hème scène la alger ce sera mon quatrième jour demain officiellement donc après moi je vais aller dans l'est le sahara la kabili fin voilà il me faudrait au moins deux trois mois tranquille donc trop sympa amine m'a contacté sur un stade et il a fait pied et main pour m'aider dans mes démarches aujourd'hui on est parti d'abord à la daira c'est l'équivalent d'une préfecture ici ensuite ils nous ont dit que c'était pas là qu'il fallait à la ou à la wilaya en fait c'est pareil c'est le service ici des étrangers voilà s'appelait la wilaya le service des étrangers enfin je rentre pas dans les détails mais grosso modo on est parti donc dans ce service et le monsieur dans ce service m'a dit non mais c'est bon si tu es étranger avec la pandémie tu n'as pas besoin de faire une demande pour prolonger ton visa il sera prolongé automatiquement tu peux rester parce qu'en fait quoi qu'il arrive avec la pandémie tous les visas qui ont été accordés ils sont prolongés automatiquement voilà on fait plus de demandes de prolongation j'ai dit ah bon mais c'est pas possible vous pourriez pas me donner une preuve quelque chose non on donne pas de papier rien du tout je dis non mais moi je prends pas le risque de rester sans papier imaginez que je me pointe début juillet à l'aéroport et qu'on me dit non mais attendez ton visa il a expiré le 30 mai qu'est-ce tu fais début juillet moi je veux pas prendre de risque je veux pas avoir de problème ici en algérie avec les autorités donc du coup je dis non donnez moi un papier quelque chose dit non on donne pas de papier si tu veux va à l'ambassade de france donc je suis allé à l'ambassade de france avec amine ils m'ont dit ici non mais ça sert à rien à l'ambassade de france on fait juste les passeports ou les cartes d'identité si tu l'as perdu on peut rien faire pour toi va au ministère des affaires étrangères bon il était un peu tard j'irai peut-être demain matin donc j'ai pas pu aller au ministère des affaires étrangères donc vraiment on essaie de faire pied et main pour pouvoir rester j'ai donné le maximum je remercie amine vraiment pour son temps c'est exceptionnel il m'a accordé toute la journée il m'a invité au restaurant franchement j'ai l'impression ici tous les jours d'être un peu comme un disque rayé je répète tout toujours la même chose c'est à dire bac que les gens sont ultra ultra hospitalier ils ont un sens vraiment de l'hospitalité ils sont d'une générosité d'une gentillesse incroyable vous rendez compte quelqu'un qui prend son temps comme ça toute la journée pour être avec vous pour vous aider pour faire les démarches parce qu'il parle arabe et moi je parle pas arabe donc du coup il était là il m'aidait il m'épaulait ensuite il t'invite au restaurant tu te bats pour payer l'addition et carrément tu te bats pour payer l'addition mais en plus la serveuse ne veut même pas prendre ton argent à toi parce qu'elle te dit non c'est lui l'algérien donc c'est lui qui t'invite c'est normal donc la serveuse voulait même pas prendre mon argent elle m'a dit non non c'est comme ça ici chez nous t'es le bienvenu donc c'est ton ami algérien qui paye l'addition tous les jours c'est comme ça mais tous les jours 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 je devais recharger mon téléphone portable j'avais plus de crédit donc j'explique à mine qu'il faut que je passe dans un magasin pour recharger le crédit de mon téléphone portable je vous promets que c'est vrai je suis au resto je regarde mon téléphone et là je vois quoi crédit rechargé avec succès 2000 dinars amine avait payé pour mon crédit je dis non mais franchement t'abuses quoi il me dit ouais non ça me fait plaisir je n'en mets non mais enfin laisse moi recharger mon mon portable et ce matin vite et laisse moi te remercier non c'est comme ça ici tu es notre invité on prend soin de toi voilà la culture du pays c'est ça et je le dis pas pour vous pour faire plaisir à tous les algériens qui regarderont la vidéo je le dis pas voilà non je le dis honnêtement je le dis sincèrement par rapport à tout ce que je vois tout ce que je vis ici au quotidien c'est extraordinaire après je veux au stade de football donc il y avait pareil un abonné qui m'avait contacté sur un stade parce que j'avais dit que je voulais aller voir le match de football donc je me renseignait sur comment obtenir des tickets et donc il ya islam qui m'a contacté qui m'a dit écoute t'as pas besoin de t'occuper des billets j'en ai déjà un pour toi donc pareil il a fait pieds et mains parce que lui il est arrivé un peu plus tôt au stade mais il a envoyé quelqu'un pour venir me chercher un endroit devant le stade et donc les personnes m'ont récupéré c'était des amis ici voilà tout le monde se connaissent et des connexions de ton cousin qui connaît un tel qui connaît voilà c'est des connexions ici a pas besoin de réseaux sociaux tout le monde se connaît tu vois il ya pas besoin de réseaux sociaux c'est extraordinaire c'est le vrai bouche à oreille le téléphone arabe si je peux appeler ça comme ça mais du coup ils sont venus ils m'ont récupéré ils m'ont offert une place après islam on est parti manger dans un petit resto ce qu'il était un peu tard il m'a invité au restaurant et il a payé mon taxi je dis non mais franchement arrêtez quoi ça suffit je fin je sais que c'est culturel mais au bout d'un moment laissez-moi payer quelque chose parce que moi ça me dérange énormément vous savez donc voilà vraiment l'accueil des gens est juste ici mais au delà de je m'attendais à rien en fait moi je pensais pas qu'il y avait une telle hospitalité ici c'est à dire que j'allais dire au delà de toute espérance mais non j'espérais rien moi j'avais pas d'idée sur l'algérie justement c'est ça qui est beau c'est quand on n'a pas trop d'attente d'un endroit ou d'un pays on peut pas être déçu normalement sauf qu'on pense que un pays ça va être comme ça et finalement on se rend compte que c'est pas comme on l'avait imaginé là non j'avais pas d'attente et au contraire l'algérie c'est une bonne surprise j'ai pas encore tout visité comme je vous ai dit hier je sais que l'algérie à des paysages magnifiques à des endroits incroyables à visiter que ce soit des plages bleus turquoise des montagnes le sahara mais franchement en fait ce qui fait toute la différence depuis le début de ce voyage c'est l'accueil des gens c'est formidable donc voilà vraiment je vous remercie énormément d'avoir suivi cette vidéo c'était pas un épisode c'était une vidéo bonus j'avais envie de vous montrer l'ambiance dans le stade aujourd'hui une ambiance de folie j'ai trop kiffé franchement voilà c'était vraiment une bonne ambiance pour ce derby 100% algérois je vous donne rendez vous demain en direct de l'algérie j'ai pas de plan je sais pas si je quitte alger pas alger parce que je sais que je dois aller au service pour mon visa donc au ministère enfin voilà donc je sais pas c'est du mode quand rien n'est prévu tout peut arriver merci énormément d'avoir suivi cette vidéo à demain prenez bien soin de vous et surtout n'oubliez jamais un truc c'est que quand rien n'est prévu vraiment mais vraiment tout peut arriver et encore un grand 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 merci à toutes les personnes que je rencontre ici au quotidien à tous les algériens qui vraiment m'accueille d'une manière mais royal il n'y a pas d'autres mots faut dire les choses comme elles sont royales donc voilà et merci aussi à toutes les personnes qui m'envoient des messages au quotidien sur les réseaux je suis désolé de pas pouvoir répondre à tout le monde mais vraiment c'est ça m'attriste mais le problème c'est que je peux pas comme vous le savez entre les explorations les montages vidéo tout ce que je dois gérer et c'est le road trip en lui savoir où aller où dormir enfin voilà du coup ce serait trop chronophage mais j'essaierai vraiment de donner mon maximum pour essayer de répondre au fur et à mesure mais voilà n'en veuillez pas mais je vous remercie énormément donc voilà merci encore une fois je n'y a pas d'autres mots en fait pour je sais plus il n'y a pas d'autres mots au dessus de merci donc voilà merci à demain ciao ah oui puis j'ai oublié un petit mot très rapide quand même sur la resta c'était délicieux j'ai vraiment trop kiffé et trop content d'avoir pu trouver justement grâce à mine un petit restaurant algérien parce que vous avez compris maintenant si vous suivez ses aventures au quotidien c'est que les plats traditionnels on les mange en famille et pas au restaurant regardez cette dame elle est extraordinaire je l'ai vu tout à l'heure salam alaikum en fait elle fait des peintures avec de l'encre de stylo voilà elle a pris un stylo bic et elle fait des peintures bravo c'est très joli bravo je vous souhaite une très bonne soirée au revoir oui j'ai oublié de vous parler d'un truc très important pour ceux qui me demanderont est-ce que tu t'es senti en danger dans le stade etc et ben non pas du tout zéro problème j'ai trouvé qu'il y avait justement une ambiance amicale fraternelle même entre les deux clubs on m'avait dit tu verras fait attention c'est dangereux dans le stade c'est absolument pas dangereux par contre comme partout dans le monde bien sûr faut être vigilant pour ses affaires ça peut arriver qu'il y ait des pickpockets etc les algériens qui m'ont aidé au début qui m'ont pris en stop m'ont dit fait attention toutes les personnes que j'ai rencontré ici m'ont dit fait attention et en vérité c'est pas fait attention plus dans le sens de c'est dangereux ou voilà c'est pas dangereux par contre faut juste faire attention à ces affaires mais ça c'est partout dans le monde je veux dire des pickpockets dans le métro à paris il y en a aussi voilà donc non j'ai pas trouvé que c'était dangereux et au contraire j'ai vraiment apprécié ce spectacle sportif si je peux appeler ça comme ça normalement la prochaine direction maintenant c'est la kabylie à ciao ciao